Pour le godmatique, prendre le contrôle de la Suisse, CZ doit encore affronter bien des péripéties avant de retrouver sa famille. Kraken et Coinbase se réjouissent de la chute de CZ et nous ferons le point sur Ripple XRP, deux jetons ou un seul jeton, Ledger privé ou Ledger public. Avant de rentrer en détail et en profondeur sur toutes ces missives, avant de parler de l'intelligence artificielle et de la vicissitude du PDG d'OpenAI, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. J'ai fini par retrouver l'information que je voulais vous partager hier soir. Hier soir, durant le live, je vous parlais de quelqu'un qui avait payé 83 BTC pour pouvoir faire une transaction. Bon, c'était plus une erreur qu'autre chose. J'espère qu'il va récupérer ses fils parce que 83 BTC pour une transaction, ça fait mal au cœur. On arrive tout de suite sur quelque chose d'assez intéressant. Polygonmatik a été choisi par Lugano, qui est une ville en Suisse, pour pouvoir mettre en place et permettre de payer. Mais de payer, des choses assez importantes. On nous dit, Polygonmatik a dévoilé un partenariat avec MyLugano, l'application de paiement de crypto de la ville de Lugano. Cette dernière étant largement ouverte à l'écosystème web 3.0. Faisons le point. Selon le site web de l'application, cette dernière permet des paiements dans 400 points de vente à travers la ville et compte 8000 transactions par mois sans frais sur les blockchains. Mais ce qui est très important, c'est qu'on peut payer avec cette application. Les citoyens peuvent utiliser leur BTC, l'USDT et ainsi, ils peuvent payer leurs impôts, leurs taxes annuelles, leurs tickets de parking, leurs services publics et leurs frais de scolarité. C'est quand même pas mal. Au fur et à mesure, je pense que ça va faire bien plus de choses. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous arrivez à vous discipliner, si vous arrivez à rentrer sur des bons projets, si vous arrivez à mettre en place une bonne stratégie pour TP, bien les amis, ce que vous allez gagner, ce sera de l'argent. Bien évidemment, vous serez imposé dessus, mais vous pourrez acheter des choses concrètes et réelles avec. C'est de l'argent. L'argent a simplement changé de forme. Donc je trouve ça assez intéressant quand même. En plus de ces paiements, l'application offre jusqu'à 10% de cashback aux utilisateurs de celui-ci. Par ailleurs, MyLugano fonctionne aussi comme un portefeuille multichaine qui permet également de stocker des tokens non fungibles. Eh bien, c'est clair, on est en train de comprendre que si MyLugano le fait, eh bien d'autres pays vont finir par le faire. Et c'est tout à fait normal et c'est ce qu'ils se préparent. C'est pour ça que les plus grosses banques donnent possibilité de stocker des jetons. Et bientôt, les plus grosses banques feront des wallets. Et bien évidemment, les monnaies numériques de Banque Centrale devront être hébergées dans des wallets. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ? On est en train de voir des choses qui sont en train de se mettre en place. Et Polygonmatik a été utilisé. On nous dit qu'ils ont recensé 30 000 téléchargements, soit l'équivalent de la moitié de la population locale. C'est quand même pas mal. On continue ici pour arriver sur CZ. C'est assez intéressant quand même parce qu'au début, je pensais que CZ résidait au Canada parce qu'il avait, il me semble, la nationalité canadienne. Mais en fait, comme la plupart des mecs, CZ habitent aux Émirats Arabes Unis. Il a une femme, il a trois enfants, je ne savais même pas, mais c'est très très bien. Il a une famille réelle. Franchement, malgré tout son investissement, malgré tous ses voyages, je suis très heureux d'apprendre qu'il a réussi à fonder une famille. Et j'espère que ça se passe bien. Parce que quand ça se passe bien et que vous avez une famille, vous avez une femme qui vous soutient, des enfants aimants, et bien sérieusement, je crois qu'il n'y a pas plus grande richesse. Oui, je commence à parler comme les vieux. On nous dit ici, ils ont peur en fait que CZ partent aux Émirats Arabes Unis. Les procureurs expliquent que CZ entretient des liens privilégiés avec les Émirats Arabes Unis où il réside, et ce, ajouté au fait que ce pays ne possède pas le traité d'extradiction avec les États-Unis. Il a trois jeunes enfants et une compagne aux Émirats Arabes Unis. Une fois aux Émirats Arabes Unis, il est confronté à la perspective de retourner aux États-Unis pour y purger une peine de prison. Pouvant aller jusqu'à 18 mois, il pourrait choisir de rester aux Émirats Arabes Unis avec sa famille. Sérieusement, je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que CZ souhaite passer devant tout ça, payer ses sommes, laisser des fortunes en espèces. Regardez, il a laissé 15 millions de dollars en espèces et des biens ont été confisqués et ont été mis en gage. Sans compter la caution de 175 millions de dollars. Bon, bien évidemment, le fait qu'il se plie comme ça montre que la crypto-monnaie, ça montre que son échange est sûr, ça montre que c'est quelqu'un de respectable et qu'il doit être respecté. Mais évidemment, ça montre que bien des choses. Mais en vérité, s'il voulait faire le bandit, il pourrait très bien rester aux Émirats Arabes Unis, garder, avoir un VPN et faire ce qu'il veut, c'est réglé. Mais après, la plateforme, dès qu'il y a une centralisée Binance, pourrait avoir des sacrés problèmes. Donc, on comprend pourquoi est-ce qu'il se plie comme ça, pourquoi est-ce qu'il laisse de l'argent en gage et il accepte de payer 175 millions de dollars. La demande des procureurs afin de l'empêcher de repartir aux Émirats Arabes Unis a été refusée. Mais par contre, il lui demande de revenir deux semaines aux États-Unis avant la date de son procès pour s'assurer que si jamais ils ne viennent pas, qu'ils peuvent mettre en place certains recours. Mais ils n'ont pas vraiment de recours parce qu'ils n'ont pas de traité d'extradiction avec les Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, les choses suivent leur cours tranquillement. Si CZ a mis cette stratégie en place, c'est que c'est une bonne stratégie. Il sait très bien ce qu'il fait et comme il l'a dit, il n'est pas quelqu'un de foncièrement intelligent, mais il est entouré de personnes intelligentes qui sont capables de le conseiller et de le guider. On continue encore pour arriver à l'affaire de Binance. Le PDG de Coinbase et Kraken se frotte les mains, je vous l'avais dit. Bien évidemment, Coinbase et Kraken, ils sont assez contents. Maintenant, le PDG de Coinbase et le PDG de Kraken se disent « Oui, Binance a évolué super vite, c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas eu ce souci de respecter la réglementation comme nous. » Vous savez, qu'on le veuille ou non, à un moment dans l'écosystème crypto-monnaie, c'était le Far West. Il n'y avait pas de règle. Ces mecs-là en ont tous profité. J'en suis persuadé. Après, à savoir si Binance a fait, si CZ a fait ce qu'on lui reproche, si la plateforme centralisée de Binance a fait ce qu'on lui reproche, eh bien écoutez, je ne sais pas du tout. Après, on pourrait même revenir au fait à se dire « Est-ce que le Hamas, est-ce que ces groupes qu'on dit être des groupes terroristes le sont vraiment ? » Je ne suis pas là pour parler de ça, je pose juste la question. Vous savez que les règles sont décrites par les plus forts. Donc voilà, Kraken et Coinbase sont contents. Kraken et Coinbase se frottent les mains. Ils parlent de vision à long terme, qu'ils avaient une vision à long terme, que leur vision sera pérennisée et qu'ils ont eu raison d'aller doucement, mais sûrement que ce n'est pas un sprint, mais une course sur le long run. Écoutez, je ne pourrais pas dire que je n'apprécie pas les courses sur le long run, parce que c'est la stratégie de la chaîne. Mais voilà, ils vont en profiter. Coinbase va largement en profiter. Et on continue encore cette information qui est assez intéressante. On nous dit qu'une menace pour l'humanité, un projet d'IA secret de Sam Altman à l'origine de son licenciement d'OpenAI. Donc on sait que Sam Altman, 4GPT, 1, 2, 3, 4 et tout ce qui s'ensuit, ils ont essayé de le liquider de la société où il était le PDG. Il était censé travailler chez Microsoft, mais finalement, il est revenu chez OpenAI. Et les membres du comité directeur ont été changés pour avoir des membres plus fidèles à ses opinions. Et maintenant, on nous dit qu'en fait, ils ont essayé de le virer parce qu'il a mis en place une IA qui peut être dangereuse pour l'humanité. Et cette IA a des possibilités, a des capacités de calcul juste fascinant en mathématiques. Ce qui pourrait des nouvelles portes et débloquer de nouveaux usages. Donc, on ne sait pas vraiment ce dont il est question. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle le grand filtre. Le grand filtre nous explique que pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé des traces d'autres civilisations claires et flagrantes dans la voie lactée ? Bon, peut-être qu'on a trouvé, mais ça reste secret. Eh bien, la possibilité, c'est que pour qu'une civilisation puisse atteindre un certain niveau, degré d'évolution, elle doit passer ce qu'on appelle un grand filtre. Ce grand filtre-là nous dit que la plupart de ces civilisations se sont éteintes par elles-mêmes. Que ce soit par des désastres naturels, catastrophes écologiques, ou bien ils se sont entretués entre eux. Bref, c'est un grand filtre qui fait que seules les sociétés qui arrivent à passer ce grand filtre-là peuvent prétendre arriver à une société de type 1. Pour l'instant, nous ne sommes pas une société de type 1. Nous sommes une société de type 0. quelque chose. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes encore loin. Donc, si nous arrivons à survivre au grand filtre, à passer le grand filtre, eh bien, les amis, nous aurons une avancée. Mais juste, ça serait fascinant. L'intelligence artificielle, robotique, comme je ne cesse de vous le répéter, ça va nous donner des possibilités jusque impressionnantes. L'espérance de vie sera augmentée de manière considérable. Les capacités cognitives aussi se verront augmenter. Et j'espère les capacités intrinsèques à l'espèce humaine, c'est-à-dire empathie, connaissance de soi-même, développement de soi, et comprendre que les autres, dans les grandes proportions, sont nous. Nous allons suivre ça de très près et voir ce qu'il en est. Et bien évidemment, parler d'intelligence artificielle, je finis ici. Avant de vous amener sur CoinGecko pour voir les projets d'intelligence artificielle, donc je commence à me rapprocher, je commence à regarder, eh bien, nous devons faire le point sur Ripple XRP. Écoutez, moi, ce que j'ai pu comprendre, des informations que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a une partie privée et une partie publique. Et c'est tout à fait normal, naturel et légitime. Vous êtes une grosse banque, vous êtes une institution. Vous n'avez pas envie que le public puisse venir voir vos informations, découvrir vos secrets technologiques, vos secrets de fabrication. Vous avez besoin, vous avez envie et besoin d'avoir une partie privée d'un ledger. C'est tout à fait naturel et normal. Et de ce fait, les informations seront séparées entre la partie ouverte, publique à tous, et la partie privée. Et il se pourrait aussi qu'il y ait deux jetons. Un jeton qui serait réservé aux institutions à la partie privée et un autre jeton qui serait réservé à la partie publique. Mais aussi et surtout, ne pas oublier la chose qui a rendu Saint-Batman-Fruit ultra riche, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire acheter un jeton à un prix à un certain endroit et aller le revendre à un autre prix à un autre endroit. À un certain moment dans la technologie blockchain, il n'y avait pas d'oracle. Et les prix étaient différents sur un exchange à un autre. Les prix étaient différents d'un pays à un autre. Eh bien, pour éviter ce contexte, pour éviter cette histoire d'arbitrage, le jeton XRP privé, le jeton XRP public, s'il vient à exister deux jetons, devrait considérablement avoir le même prix. Donc, je ne vais pas m'enflammer, je ne quitterai pas ma position. Avec tous les partenariats, avec tout ce que Ripple a mis en place, je suis persuadé que le XRP trouvera sa place. Donc, je reste, je maintiens ma position. Et je sais que cette histoire d'arbitrage est assez risquée. Et si le prix des deux jetons se voit être différent, bien évidemment, ce sera compliqué pour le protocole. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'ils devront éviter. On continue ici pour arriver sur le projet d'intelligence artificielle. Render, je vais approfondir, je vous ferai des vidéos sur les protocoles qui me semblent les plus intéressants, sur les protocoles où je serai capable de mettre 100 balles, 200 balles, parce que la plupart de mon bague est mis ailleurs. Mais je sais que l'intelligence artificielle est importante. Je sais, je le comprends très bien. Mais je sais aussi que la technologie blockchain n'est pas encore mûre pour ce genre de choses. Je sais que pour l'instant, c'est de la spéculation. Je sais qu'une technologie ou des idées qui arrivent trop tôt, où le marché n'est pas encore prêt, se retrouvera en situation d'échec. Donc, je prends mon temps tranquillement. Je sais que la technologie blockchain est propice au développement technologique. Je le comprends, je le sais avec pertinence. Mais je sais aussi que comme la hype du métaverse, Facebook a été trop vite, Facebook a été trop tôt et ils ont perdu de l'argent. Donc, je vais aller tranquillement. Je vais prendre mon temps pour analyser ces projets et ensuite, je vous en reparlerai. Les amis, je vous remercie pour le temps passé. Et rapidement, je vous retrouve. A très bientôt.